Coucou les amis cancer et ascendant cancer, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour le mois de janvier 2022. Donc ce mois de janvier 2022 c'est un mois important, très important. Pourquoi ? Parce qu'on a des rétrogradations, on démarre l'année avec des rétrogradations et notamment avec la rétrogradation de Vénus. Vénus symbolise l'amour, les relations, les réductions personnelles, l'esthétique, la beauté, les relations amoureuses et vous ça sera très concerné, vous serez très très concerné par ce qui se passe dans le ciel parce que la plupart des mouvements importants vont avoir lieu dans la maison 7 en face de vous donc vous serez particulièrement concerné par les sujets en lien avec le couple, la relation à l'autre notamment par cette rétrogradation de Vénus mais aussi ce mois on aura la rétrogradation de Mercure. Mercure entre dans le signe du verso, dans le signe du verso pardon, en début de mois évolue dans le signe du verso, commence la rétrogradation le 14 janvier, repart en arrière, entre dans le signe du Capricorne et en fait on va finir avec la rétrogradation de Mercure début février et fin janvier pour Vénus. Donc tout ce mois-ci, on a un tout au long du mois la rétrogradation de Vénus mais à partir du 14 janvier c'est Mercure qui entre aussi en rétrogradation donc on est dans un mois de rétrogradation. Qu'est-ce que ça symbolise ? Ça symbolise que c'est un mois où on a des retards, on a des ralentissements ou alors on a des situations qu'on croyait finaliser, terminer, on pensait que c'était bon et en fait on va devoir revenir sur d'anciennes décisions, d'anciens projets, d'anciennes relations notamment dans le cadre de Vénus il va falloir peut-être revenir sur d'anciennes décisions à deux dans le cadre du partenaire, dans le cadre du couple, peut-être qu'il sera question d'ex, de situation avec des ex alors je vous le dis, si pendant la rétrogradation de Vénus, entre le 19 décembre et la fin janvier il y a un ex qui revient, laissez tomber parce que si vous entamez quelque chose là, une fois que Vénus va reprendre sa course ça va se défaire, c'est pas intéressant de revenir sur d'anciennes relations avec la rétrogradation de Vénus quand Vénus rétrograde, on prend pas de grosses décisions dans le domaine amoureux donc c'est bon pour peut-être réévaluer, redécider la personne revient, on peut réfléchir, pourquoi pas mais on laisse tomber, on finalise la chose, on ne repart pas là-dessus donc après vous faites comme vous souhaitez mais en astrologie, on fait attention aux rétrogradations de Vénus dans les relations et on reprend pas un ex pendant une rétrogradation de Vénus Mercure, donc je vous le disais, commence la rétrogradation du 14 janvier et une partie va rétrograder en verso puis ça sera dans le signe du Capricorne donc ici on aura aussi des sujets mercuriens à gérer c'est-à-dire des communications, des échanges peut-être certains contrats, certaines décisions qui ont été prises auparavant donc vous, vous démarrez ce mois avec une nouvelle lune enfin pour tout le monde ça sera dans le signe du Capricorne mais vous ça sera en face donc c'est-à-dire que c'est dans le couple que beaucoup de choses vont se jouer pour vous vous allez démarrer ce mois-ci avec une situation qui est nouvelle dans le couple, la relation à l'autre, le partenariat clairement si vous êtes cancer et surtout si vous êtes ascendant cancer et que vous êtes célibataire, vous pouvez faire une nouvelle rencontre avec la nouvelle lune du 2 janvier donc utilisez bien cette nouvelle lune-là parce qu'elle est positive, elle est intéressante il y a un beau Trigona Uranus qui se trouve en taureau donc là, vous pouvez faire une nouvelle rencontre si vous êtes déjà en couple vous pouvez entamer une nouvelle phase dans le cadre de la relation à deux couple, partenariat, collaboration ce qui est démarré ici est positif ça va vous permettre de créer des nouveaux projets pour l'avenir ça peut vous créer des nouveaux espoirs les projets de travail seront très favorisés si jamais vous avez des partenariats dans le cadre du travail pour peut-être un projet d'ampleur avec des amis, des groupes de personnes ou dans le cadre de certains groupes ça pourra aussi favoriser ça mais clairement, les projets à deux sont très favorisés personnellement ou professionnellement donc utilisez bien cette nouvelle lune du 2 janvier qui est plutôt intéressante ici mais par la suite, effectivement, on n'oublie pas qu'on est dans un mois de rétrogradation notamment avec Vénus et Mercure aussi qui va s'ajouter à partir du 14 janvier donc ça, ça indique que dans les relations à deux et notamment dans le cadre du couple vous allez peut-être réévaluer votre couple vous allez réfléchir à votre couple peut-être que d'anciennes situations passées vont revenir des ex ou des sujets dans le cadre du couple passé qui vont revenir ou alors tout simplement ça sera moins fluide dans la relation à l'autre peut-être que ça sera plus compliqué avec des retards des ralentissements une incapacité à avancer à deux et vous allez justement réévaluer ça tout au long de ce mois de janvier si dans le cadre de votre couple il n'y a pas de problème normalement vous allez avoir quelques petits soucis relationnels qui vont passer si jamais vous êtes déjà dans le cadre d'une complication dans le cadre du couple Vénus rétro ça peut faire casser ce qui était problématique en réalité la rétrogradation de Vénus ne va pas créer un problème qui n'existait pas ce que va faire la rétrogradation de Vénus c'est ok on va regarder à nouveau le couple et on va peut-être décider autre chose mais si ça ne fonctionnait pas il y a de grandes chances souvent dans les rétrogradations de Vénus il y a des ruptures mais disons que c'était déjà là quoi donc effectivement on a ça tout au long de ce mois-ci le 14 janvier Mercure rétrograde aussi du 14 janvier au 25 janvier vous allez gérer des sujets passés en lien avec les finances en commun les crédits les dettes avec les institutions financières les successions l'argent avec le partenaire le partenaire lui gérera des sujets passés il y aura dans tous ces domaines-là des ralentissements ou des nécessités de revenir justement sur d'anciennes décisions au niveau financier donc regardez ce qui se passe aussi ici entre le 14 janvier et le 25 janvier à partir du 25 janvier jusqu'à la fin du mois en plus des difficultés peut-être relationnelles que vous avez vécu dans le cadre de la relation à deux vous pourrez aussi vivre des difficultés de communication ce n'est que début février que d'un point de vue à la fois relationnel et des communications que ça devrait avancer mieux et que ça devrait être un peu plus simple aussi pour communiquer à deux mais effectivement sur la fin du mois vous allez aussi communiquer différemment à deux vous allez revenir aussi sur d'anciens sujets dans le cadre du couple vous allez évaluer tout ça le 18 janvier nous avons une pleine lune à 27 degrés du signe du cancer donc c'est dans votre signe à vous ou alors c'est dans votre ascendant si vous êtes ascendant c'est beaucoup plus pertinent c'est beaucoup plus fort dans votre vie donc ce qui se passe ici c'est une pleine lune qui est malheureusement difficile parce qu'elle est opposée à Pluton donc autant on démarre le mois avec une nouvelle lune qui est facile sympathique avec des belles énergies mais la pleine lune du Tissut elle est compliquée il y a Pluton en face donc ça qu'est-ce que ça raconte ça raconte qu'il y a quelque chose qui va se regarder se finaliser s'arrêter se terminer une prise de conscience dans votre vie importante mais dans des domaines importants de votre vie ça peut être votre façon de vous montrer aux autres ça peut être votre corps ça peut être votre physique votre énergie vitale ça peut être votre couple ça peut être le travail c'est des sujets très importants des domaines de vie importants ça peut être aussi votre mode de vie qui est remis en question ici il y a quelque chose qui s'arrête qui se finalise il y a une prise de conscience ici l'opposition à Pluton elle dit que ce qui s'arrête se finalise ou la prise de conscience qui a lieu ici touche le couple la relation à l'autre les partenariats vos relations avec les autres et surtout avec Pluton il y a une situation d'effondrement de crise et de difficulté potentielle ici donc autour du 18 attention à vos relations en couple avec les autres les partenariats les collaborations si ça n'allait pas ça n'ira pas de toute façon donc permettez aussi que Pluton fait son travail de je tue ce qui a plus lieu d'être parce que je veux construire autre chose c'est un peu le rôle de Pluton et par contre au niveau émotionnel cancer ascendant cancer il y a beaucoup d'émotions donc attention aussi au niveau émotionnel vous pourrez vous sentir aussi oppressé vous pourrez sentir que les autres vous oppressent ou alors vous-même vous vous sentez oppressé donc effectivement au niveau émotionnel ça pourra être très fort pour vous donc autour du 18 voilà on prend voilà prenez un peu enfin sur vous et effectivement dans le cadre du couple on pourra être dans des sujets un petit peu de crise et de difficulté d'effondrement parce qu'il y a autre chose qui va peut-être se créer et voilà se mettre en place pour vous je suis cancer je compatis je vous laisse sous la vidéo certains liens vers mon site internet si vous souhaitez une consultation privée avec moi je vous retrouve samedi pour les prévisions hebdomadaires et vous avez aussi sous la vidéo le programme de la formation astrologie débutant donc c'est en trois niveaux vous avez tout ça sous la vidéo la prochaine session démarre au mois de mars le 1er mars la fin des inscriptions c'est le 18 février de mémoire vous avez tout ça sous la vidéo si vous souhaitez aller regarder je vous embrasse je vous dis à samedi pour les prévisions hebdomadaires et je vous souhaite un très très bon mois de janvier malgré ces différentes rétrogradations j'en parlerai dans les prévisions hebdomadaires j'essaierai d'être là pour un petit peu vous expliquer vous accompagner je vous embrasse et puis je vous dis à samedi je vous dis Merci.